Bonjour les amis, bonjour les cafardinos, c'est le jour de votre actualité sur Counter-Strike qui va vous faire plaisir, voilà, mise à jour de Counter-Strike Vitality qui veut donc en recrue, on va vous en donner des petites news avec également Simple, on en sait un petit peu plus sur son avenir, donc petit point Mercato, un énorme message de prévention parce qu'il y a des nouvelles techniques bio-scam et franchement c'est extrêmement dangereux, donc ne ratez absolument pas cette chronique. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MalekCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Donc le jeune phénomène, la jeune pépite un petit peu qui fait des impressions énormissimes ce début d'année 2024, je vous rappelle qu'il a été élu MVP des IEM Katowice en ayant plus soulevé le trophée de champion, il est stratosphérique pour ceux qui n'ont pas regardé mon analyse de sa POV, n'hésitez pas à aller la voir, vous comprendrez très vite que ce jeune garçon a beaucoup d'avenir devant lui et en plus il n'aime pas arriver à maturité entre guillemets, il peut devenir beaucoup plus complet, beaucoup plus intelligent et élargir sa panoplie j'ai envie de dire. Et donc on en apprend un petit peu plus sur ce joueur russe, donc avec le propriétaire de la K47 Blue Gem 661 en stat track Factory New qui vaut 2 millions de dollars, voilà j'ai arrondi parce que c'est 1.9, il veut la prêter à donc, et j'ai vu des joueurs me dire, waouh c'est un golement, faut qu'il a vendé ce genre de truc, donc voilà je lui ai répondu très calmement, c'est pas un prêt c'est un don déjà dans un premier temps et derrière c'est un joueur ultra populaire donc qui va jouer avec et ça donnera envie à vous, à n'importe qui du monde de counter strike, de posséder certainement cet AK et donc ça va augmenter la popularité un petit peu de ce skin également. C'est très malin comme move, ça existe depuis des années, sachez-le, des joueurs comme Monet Z, comme Simple, comme ZeeWoo, tous les joueurs tiers 1 de la scène qui participent à des majors et ce genre de truc, il y a même eu la création d'un discord pour mettre en relation les joueurs pros de manière sécurisée avec des traders ou des possesseurs de skins qui ont une bonne réputation, qui sont pas là pour scammer justement les joueurs pros pour leur prêter des skins et ça fait monter la cote de popularité, j'avais déjà expliqué qu'il y avait même eu des dérives avec des manipulations de marché. Quand on va prêter un certain skin à un joueur, ce skin là va prendre de la valeur et donc si on lui donne un skin qui est impopulaire, je veux parler par exemple du styletto, il y a encore un an et demi à Simple par exemple, ça lui a fait doubler ou tripler le prix du styletto qui était pas très populaire dans le monde des skins. En tout cas, donc voilà, le propriétaire de la CA 1,9 millions vous souhaite lui prêter, est-ce qu'il va la prendre ou pas ? C'est la full blue gem bien évidemment extraordinaire. Également, on apprend une chose intéressante et là ça va faire grincer des dents tout le monde, c'est que Donk a été approché par G2 en automne 2023 pour le remplacement de JKS. Au final, ils ont pris Nexa, c'est Donk à JKS, bon allez savoir pourquoi. Mais surtout, on apprend que le responsable du recrutement justement chez Spirit dévoile que Vitality souhaite recruter Donk. Et là, je suis tombé de ma chaise parce que pourquoi ça ne s'est pas fait ? Le montant du transfert trop élevé, bon aujourd'hui c'est oublié, c'est finito. Donc il est dans une autre sphère et il vaut beaucoup, 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 beaucoup trop cher maintenant. Non, je ne pense pas que Vitality souhaite faire machine arrière, mais on va s'en mordre les doigts parce que c'était bien évidemment pour remplacer Magisk. Donc ça a apporté de l'agressivité, ça a apporté du firepower et en plus ça a apporté de la jeunesse, du talent brut avec Ziwu, Spinks, Flames. Donc imaginez là ce qu'il y avait sur le serveur, ça aurait pu être absolument le rêve, soyons honnêtes. Et malheureusement, donc ça ne s'est pas fait, on a recruté Mezi chez Vitality. Donc cette volonté, j'espère qu'elle pourra être assouvie à un moment ou à un autre de l'avenir. Parce que moi, donc, combiné à Ziwu sous le lead d'Apex, je signe tout de suite. Voilà, je signe tout de suite. Une énorme mise à jour, Counter-Strike 2 a vu le jour encore une fois cette semaine. Ça nous ravit, deux semaines consécutives, on a eu deux grosses mises à jour majeures. La première, il y a quelques semaines, avec, rappelez-vous, le gunplay qui a été modifié, la décale qui a été réduite, etc. Et ça, ça nous fait vraiment du bien. Je ne sais pas ce que vous, vous pensez du jeu en l'état actuel. Mais moi, je prends beaucoup plus de plaisir. J'ai plus de facilité à sprayer maintenant. Je me sens beaucoup mieux dans les décales, à tenir des lignes et ce genre de trucs. J'ai toujours un peu des problèmes sur les mouvements personnellement. Mais on avance à grands pas. Cette semaine, dans la mise à jour, il y a eu énormément de correctifs sur des dizaines et des dizaines et des dizaines de bugs. Très honnêtement, je vous montre très rapidement, il y a trois pages comme ça de correction des personnes qui se connectaient, qui se déconnectaient des serveurs. Il y a des personnes qui ont des problèmes avec les chats vocaux, qui peuvent parler, qui ne peuvent pas parler. Il y a des gens qui ont des problèmes de FPS en fonction du périphérique audio qu'ils utilisent. Il y avait beaucoup de petits soucis comme ça. Et là, il y a eu énormément de correctifs à ce sujet-là. La hitbox également a été corrigée au niveau des Zeus, avec la mise à jour du Zeus. On le voit vraiment partout. Moi, maintenant, je joue à Faceit et même moi, dès que je suis en écho et tout, je l'achète. Franchement, c'est viable de ouf le fait qu'il ait justement des balles à l'infini, si je puis dire. La mise à jour Counter-Strike de cette semaine permet également maintenant d'ajouter des informations de FPS, de ping, de latence. Alors, c'était le cas avant avec le CL Show FPS ou le NetGraph et ce genre de trucs. Mais c'était pas très commode, visuellement pas esthétique et ce genre de trucs. Et on le voit, maintenant, il est implanté comme ça en haut à droite de votre écran pour avoir votre ping, la latence, les problèmes avec le serveur de connexion et vos FPS. Il était temps que ce soit intégré à 100% dans le design de notre jeu. Les gens vont dire, c'est la révolution et tout. C'est juste qu'avant, il faut être honnête, on n'avait pas forcément cette mentalité-là, les anciens joueurs de Counter-Strike. Nous, on voulait un jeu efficace et avoir écrit nos FPS, peu importe où est-ce que c'était, dans l'écran et s'il fallait le taper dans la console ou quoi que ce soit, avec une commande secrète ou je ne sais quoi. Nous, ça nous suffisait. Là, c'est propre, c'est en haut à droite, c'est plutôt cool. Les AWappers ne vont pas être contents sur cette nouvelle mise à jour parce que désormais, sur le scope, il va y avoir un effet fichail. Voilà, c'est pour représenter plus de réalisme autour du snipe. Donc, je vais vous montrer ça et surtout, ça y est, l'apparition du nouveau CL-Bob. Donc, le fait que l'arme ne bouge pas, votre view model ne bouge pas. Moi, ça m'incommodait énormément. Moi, ça me gênait vraiment beaucoup. J'ai toujours joué avec l'arme qui ne bougeait pas. Pendant des années, on me demande constamment, putain, Malek, c'est quoi ton view model ? Pourquoi ton arme, elle ne bouge pas et tout ? C'est trop stylé, ce genre de truc. Moi, ça m'aide, en fait, à me concentrer. Quand je joue et que j'ai mon arme, elle bouge dans tous les sens. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais dans ma vue périphérique, je suis un vieillard. Ça me gêne, en fait. J'ai un parasite visuel. Donc, je vais vous montrer ça avec mon jeu directement. Comme ça, vous allez très vite comprendre. Nous voilà, donc, dans le jeu. La map, c'est I Am Bot Z. Je sais qu'il y a des gens, voilà, ça vous intéresse. C'est une map pour faire la bagarre, les amis. Et là, comme vous pouvez voir, mon arme ne bouge plus, vous voyez ? Elle bouge un tout petit peu, un tout petit peu. Il y a quand même un peu de mouvements, mais on est quand même plutôt pas mal. Voilà, donc c'est CL Use New Bob. Donc, True, c'est pour l'activer et votre arme sera immobile. Et False, regardez, quand je le mets en False, là, par contre, ça swing. Vous voyez, quand j'avance, je recule, je vais à gauche, je vais à droite. Elle bouge à mort. Et donc, si je remets True, vous allez voir tout de suite. Voilà, elle bouge beaucoup moins. Voilà. Et pour le scope à la WAP, regardez. Vous allez dire, il n'y a rien qui change, Malek, tu me prends pour des cons. Regardez bien sur les côtés de l'arme. Donc là, on regarde ce modèle-là. On va regarder Botmeyer. Regardez Botmeyer, maintenant, comment il est tout raplapla, tout flou, tout dégueulasse. On se concentre sur Botmeyer, s'il vous plaît. Voilà, c'est tout dégueu sur les côtés. Donc, ça va être un petit nerf à la WAP. Surtout, quand vous tenez une ligne comme ça, en gros, et que sur votre côté, il y a un mec qui apparaît et que vous voulez faire un flic sur votre droite ou un truc comme ça. Là, par exemple, les AWAPers ne vont pas être contents. Et pour les nouvelles commandes, vous allez dans Options, Jeux, et vous descendez tout en bas. Et vous allez chercher l'onglet Télémétrie. Voilà, Télémétrie. Afficher les IPS, donc les images par seconde. Afficher la latence. Et afficher les paquets perdus. Donc, vous mettez toujours, toujours, toujours. Et ça va vous mettre en haut à droite. Vous voyez vos FPS, la latence, etc. Et si vous voulez le retirer, vous y retournez. Vous mettez jamais, 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 jamais. Ou alors que si les conditions, c'est la merde, que vous avez des problèmes de ping, de latence, de netcode ou quoi que ce soit. Là, peut-être que ça va s'afficher en rouge ou un truc comme ça, les amis. Donc, voilà pour la mise à jour. Et surtout, il y a eu le Zeus également. Je vais vous montrer le Zeus qui a été corrigé. Donc, il y avait des problèmes de hitbox, de Zeus. Et là, maintenant, même dans les YEP. Peu importe. Et surtout, maintenant, même selon une certaine distance. Vous voyez, comme ça, on peut s'entraîner maintenant. Il est jouable en deathmatch, le Zeus, etc. Je pense qu'il va vraiment avoir de plus en plus de pertinence. Parce qu'on peut voir que c'est vraiment une courte distance. Et peu importe la hitbox, où est-ce que vous touchez. Épaules, pieds, jambes, tête. Ça va one-shot systématiquement. Donc, très intéressant de voir l'intégration du Zeus dans la méta. Moi, je vous le dis, ça sera forcément viable. Ça vaut à peine 200 dollars. Il y a des recharges illimitées. Il y a plein de situations où vous êtes en écho. Je parle vraiment d'une full écho, full écho, full écho. Donc, vous êtes à l'USP. En général, c'est en CT. Parce que vous allez prendre des positions, justement, passives. Et vous allez vous faire des zoners. Et donc, en CT, 200 dollars d'investissement. C'est moins cher qu'un P250 à 300 dollars. Qui est le pistolet le moins cher, entre guillemets. Et vous n'avez pas plus de chances de réussir un kill. Mais franchement, si vous faites bien les fouinasses comme on aime. Tu fais ton petit kill, tu ramasses le gun. Tu n'es pas mal. Et si tu n'arrives pas à ramasser le gun parce qu'il y a un revenge. Ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas grave. Tu auras fait beaucoup de dégâts sur une balle. Alors que P250, il va falloir au minimum en mettre deux. Et dans les pires des cas, 4-5 dans le corps. Pareil pour un 5-7. Pareil pour un 10 gueules. Qui coûtera donc plus d'argent dans votre économie. Donc encore une fois, cette mise à jour, pour moi, elle redynamise également l'économie des CT. L'économie des CT, c'est très compliqué aujourd'hui. Avec les mises à jour successives d'il y a deux semaines et maintenant. Avec le fait que maintenant, on puisse un peu tenir des lignes quand même. Et plus se faire décaler en skateboard. Là, j'ai l'impression qu'on peut mieux sprayer. Qu'ils ont modifié quand même deux petits trucs sympathiques. Là, il y a un petit nerf de l'AWAP. Mais je pense que les AWAPEurs, ils chouinent un peu trop. Pour moi, je ne vois pas un truc de zinzin non plus. Et donc là, le Zeus. Parce qu'économiquement, en termes CT, tu peux économiser de l'argent. Au lieu d'acheter des pistoles, tu vas acheter des Zeus. Tu peux faire des kills, aller économiser les armes. Je pense que ça sera beaucoup intégré. Je le vois déjà avec le Major, la Calife Major. Quasi toutes les équipes, maintenant, on voit du Zeus. Vraiment, il y a toujours un ou deux joueurs en CT qui vont jouer le Zeus. C'est ultra marrant à voir en plus en termes compétitifs. Ça fait des clips fun et tout. C'est un peu une humiliation. Mais très honnêtement, je pense qu'il va falloir aller des matchs avec le Zeus. Attention à vous, les amis. Attention à tous pour nos skins, en fait. Parce qu'il y a des nouvelles techniques de scam qui sont vraiment, je pense, très efficaces. Alors, la semaine dernière, j'avais fait une vidéo où Valve luttait et mettait à jour, justement, l'utilisation de Steam. Et donc ça, c'était une excellente nouvelle. Ça va lutter énormément contre le scam. Par contre, ça ne va pas lutter contre le fait que, parmi nous, il y ait des milliers et des dizaines de milliers de personnes qui vont cliquer sur des liens de manière naïve et ce genre de choses. Le phishing restera toujours là. Donc, faites très attention quand vous traînez sur les TeamSpeak, traînez sur les serveurs communautaires, Discord, etc. Les mecs qui sont même français, qui vont vous parler pendant des mois, faire des matchmaking avec vous. « Salut frérot, viens à 19h et tout. Prête-moi un petit skin. Au fait, tiens, tu as vu la dernière machin ? Tu cliques sur le lien et il te scammera deux semaines après pour se faire oublier sur le truc. » Ça existe. Donc, ne soyez pas naïf. Essayez de cliquer sur absolument aucun lien. C'est surtout ça le danger. Et ne scannez absolument aucun QR code. Vraiment, aujourd'hui, le scam, c'est surtout en QR code. Sachez-le. Donc, ce que j'ai vu en scam, donc là, c'est tentative de scam sur le bon coin. Voilà, une annonce sur le bon coin, les amis, en français. Donc, rendez-vous compte. Donc, le mec prend des screens d'inventaires, etc. Et voici l'annonce. « Chers amateurs de CSGO, vous cherchez à enrichir votre collection de skins. Nous avons un partenariat exclusif avec tel site, tel site, tel site, tel site. Bref, paiement, crypto, bien évidemment. Bref, tu payes, tu n'auras jamais le skin. Vous comprenez que, voilà, ça, c'est compliqué. Il faut faire appel à des gens d'une grande réputation ou alors des sites très réputés. Mais pareil, les sites qui ont une bonne réputation vont se faire usurper leur identité. Il y a des sites vitrines. Il y a ça, aujourd'hui, qui fait très peur. Vous pouvez aller sur SkinMonkey avec mon code MalaccessGo ou sur SkinBaron avec mon code MalaccessGo. C'est la même chose, les gars. Il y a des personnes qui vont faire skin-baron.quelque chose et ils refont toute l'interface du site en vitrine. Sauf que toi, tu te log avec l'API Steam et le mec récupère toutes tes données parce que l'API Steam, le log Steam, c'est un truc qui est public. Valve autorise son utilisation à absolument tout le monde. Donc ça, c'est très dangereux. Et vous comprenez que vous allez cliquer sur des liens, des QR codes, etc. Le pire dans tout ça maintenant, c'est regarder cette vidéo. Alors ici, au carré noir que vous voyez là, c'est un QR code. Donc il est flouté pour éviter les soucis. Mais là, on a une vidéo de Torin et Simple qui est une vidéo réelle qui existe et qui est reprise. J'annonce un giveaway d'un million de crédits Steam, etc. Donc vous vous doutez bien que là, c'est de l'IA. Donc là, maintenant, on a une fausse vidéo avec une IA qui reprend la voie de Simple, etc. Et qui annonce, allez-y les gars, scalez mon QR code, friskin pour vous et ce genre de trucs. Donc on le sait, sur YouTube, sur Twitch, il y a déjà des faux streamers. Il y a des faux lives de Simple, de Monetzy, etc. Les plateformes ne bannissent même pas ces gens-là. Et je suis sûr de moi qu'il y a des milliers de gens qui se font douiller parce qu'ils sont naïfs. Ils sont un petit peu naïfs. Et comment ne pas être naïf quand nous-mêmes créateurs, on annonce des giveaway régulièrement. Moi, je vous dis, cliquez sur mon lien, c'est mon partenariat, allez-y. Je prends un petit code, un petit machin, vous voulez nous aider ? Tu cliques sur le lien, tu te ralasses un petit skin, on prend une commission. Et donc la plupart du temps, on en annonce quand même très souvent. Et donc comment déceler le vrai, du faux, etc. C'est là où faites très attention. Il y a le scam alia, les QR codes, les mecs qui traînent sur les TeamSpeak qui vont vous faire poteux avec vous. Je vois des annonces sur le bon coin. C'est très dangereux. Les skins coûtent vraiment énormément d'argent. Donc s'il vous plaît, faites attention. Prenez votre compte Steam comme si c'était votre carte bancaire et n'y donnez pas accès à n'importe qui en fait. N'allez pas faire la carte à tout va, les codes on les met partout et ce genre de trucs. Soyez quand même très rigoureux et très prudents de ce côté-là. C'est super important et je vous relance encore une fois. Allez regarder la vidéo de Rocknard sur le sujet. Il en a fait une très pertinente également pour vous remettre un petit peu de la paranoïa dans la tête parce qu'il faut être parano de ce côté-là. Énorme dinguerie les amis. Cash fait son retour sur Counter-Strike 2. Et maintenant, on n'a plus qu'à croiser les doigts pour qu'elle soit officielle dans le Mapool. D'ailleurs, on ne va pas faire un classement du Mapool actuel, mais surtout, vous allez me dire ce que vous voulez dégager comme map du Mapool actuel. Le Mapool actuel, c'est quoi ? C'est Overpass, Nuke, Inferno, Mirage. J'allais dire Cobblestone, je suis un malade. Ancien Anubis et je ne sais plus c'est quoi la dernière. Bon, c'est très très grave, j'ai oublié la dernière. En tout cas, il manque quoi ? Il manque D2, il manque Train, il manque Cash, il manque Cobble qui sont très appréciés. La semaine dernière, dans la mise à jour, on a vu qu'il y avait une refonte également de 2 Tuscans sur CS2 dans les fichiers Valve eux-mêmes. Là, Cash, c'est FMPone qui fait la carte, qui est aujourd'hui un développeur, un codeur sur Valorant. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est lui qui fait les maps sur Valorant, c'est pour ça que sur Valorant, les maps, c'est les mêmes que sur CS2, que sur Counter-Strike. Et donc, regardez ces images fantastiques de Cash et après, on parlera de ce qu'on va dégager. Et on peut voir, donc c'est des images officielles, on peut voir que là, il y a une refonte totale de la map. Attention à nos FPS, je pense que ça va prendre très très cher au niveau des FPS. Mais condamnation de la vent middle pour faire le split B. Condamnation également de la window, avant vous pouvez un peu se booster dans la nouvelle version, dans la nouvelle ancienne version, au niveau du mid et du Z. Et donc, voici le mid, comment on le voit de l'autre côté, le soundbag est toujours ici. Qu'est-ce que vous en pensez ? Les amis, qu'est-ce que vous en pensez des amis ? Le retour de Cash. Quel map, selon vous, il faut dégager ? Sachez par exemple que Mirage n'a jamais été dégagé du map pool de Counter-Strike. Et donc, en termes d'ancienneté, c'est la map qu'il faudrait dégager pour faire venir un nouveau produit. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on lèvrait Mirage, qui est la map la plus populaire, la plus jouée, la plus appréciée ? Moi, j'en peux un peu plus de Mirage, j'aimerais une refonte. Même si je l'adore en fait, je la joue beaucoup, mais j'aimerais quand même une refonte dessus. Les maps qui me dégoûtent. Les maps qui me dégoûtent au pluriel, parce que pareil, c'est redondant, je trouve que c'est répétitif de fou et tout. Du coup, sur Mirage, autant on veut du renouveau, mais autant il y a de la versatilité et de la polyvalence sur cette carte. On peut jouer très bien en CT, très bien en terreau, que ce soit lent, rapide, que ce soit agressif, passif. On peut alterner beaucoup de styles de jeu sur Mirage et c'est pour ça que j'apprécie cette carte. Néanmoins, si on devait faire la comparaison avec Nuke, par exemple, tu ne peux pas faire des folies. Sur Nuke, c'est Mur de Smoke XT, Mur de Smoke XT, Mur de Smoke XT. On déboule rampe, on déboule un T pour des changements de rythme par-ci, par-là. Mais Nuke, je pense qu'elle a besoin quand même d'une belle petite refonte. Elle est redondante à fond et elle est trop City-sided à mon goût. J'aimerais un équilibrage de cette carte. Vertigo, j'en peux plus. La rampa, la rampa, la rampa, la rampa. Alors autant avec les nouvelles mécaniques de Smoke, etc., je trouve que ça a un peu renouvelé sur CS2 ce qu'on voyait de Vertigo. Mais ça change plutôt les rythmes, le dynamisme un peu de la défense de la rampa. Autrement, pas de truc de zinzin. Donc selon moi, Mirage, Nuke, Vertigo, ça pourrait quand même dégager. J'aimerais bien voir le retour de Cash qui serait incroyable. Cable, mais pas en l'état actuel parce que la Cable actuelle, elle est catastrophique. Moi, je ne l'aime pas du tout. Train, D2, il y a les possibilités quand même de nous faire kiffer sur du renouveau quand même. Et surtout, je me dis que la nouvelle génération de joueurs de Counter-Strike, on va parler d'un cycle de ces cinq dernières années, 2018-2019 en gros, depuis l'arrivée de Vitality, si je puis dire, ils ne connaissent pas les anciennes cartes. C'est des gens qui n'ont pas connu ces anciennes cartes. Donc, ce serait bien qu'eux s'adaptent à ce que nous, on a connu avant. Et ça, ce serait sympa. Et comme ça, on les écraserait bien fort. Ça, ça me ferait kiffer, même si je les écrase toujours, même sur leur carte. Donc, moi, j'aimerais bien ça. Moi, j'aimerais bien ça. La map qui est boudée sur CS2, soyons honnêtes, c'est Inferno. C'est Inferno. Overpass, elle a eu une refonte totale. Inferno également. Mais Inferno, les frères, je vous le dis, c'est une catastrophe. C'est la map la moins jouée de CS2 depuis qu'elle est sortie. Il y a un espèce d'étranglement. On se sent étouffé sur la carte. Alors, elle a eu une refonte totale. C'est super. Tout le BPA et tout le BPB sont très ouverts désormais. Il y a la Skybox qui a disparu et ce genre de trucs. On peut mettre des smocks de très loin et tout. C'est sympa. Mais ils ont fermé tout le mythe, en fait. On ne peut plus se moquer le mythe comme on voulait. C'est quand même un peu compliqué. Et là, professionnellement parlant, en tout cas, c'est la map la moins jouée. Aujourd'hui, je vous laisse les donner. Donc, regardez. C'est super important de visionner ça, les amis. Donc là, c'est par rapport aux events de ces quelques dernières années. Et on peut voir qu'avant, elle était énormément jouée sur CSGO. Depuis l'apparition de CS2, boum, il y a eu un gros drop. Voilà. Et on la joue de moins en moins. Et si on devait regarder juste sur les événements de Katowice, en 2024, la map, elle n'est pas du tout jouée. Vraiment, c'est une map qu'on voit maintenant très peu. Donc, je ne la dégagerai pas parce que c'est une nouvelle, fraîche map. Mais peut-être que Valve l'a retirée encore une fois pour la réajuster. Et j'aimerais bien une réintroduction, moi, de D2, de cage, de train qui me manque énormément. Que balle, bon, je pense que c'est trop compliqué de l'avoir à l'heure actuelle. Mais déjà, D2, cage, train, moi, je signe. Moi, je signe tout de suite. Parlons du RMR, du Major et donc de la poule A uniquement. On passera plus de temps sur la poule B plus tard, les amis. Je veux faire deux vidéos vraiment distinctes pour prendre le temps de parler de ce qui s'est passé dans un premier temps et dans un second temps pour chacune des poules. Est-ce que les Français, nous sommes nuls à Counter-Strike ? Bon, historiquement, non. On est champions de Major quand même trois fois. 2014, 2015, 2014 LDLC, 2015 Envy Us et 2023 avec Vitality. On a eu des énormissimes joueurs à leur prime, ce que vous voulez, peu importe. Mais les Shocks, les Existence avec les francophones belges, je les compte parmi nous. Les Existence, les Happy, les Kenyess, les Screamy Baby, les Zivou, les RPK, les Smith. Ce sont quand même de grandes légendes de Counter-Strike. Donc, de ce point de vue-là, non. Maintenant, il faut être honnête. Depuis quelques années, c'est quand même la purge et on n'y arrive plus. On n'a plus d'équipe en langue maternelle française qui performe. Et si on n'avait pas Zivou, c'est depuis 4-5 ans. Où est-ce qu'on serait en France ? Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Ouvrons le débat et ce genre de trucs. Et je dis ça par rapport à la poule A du RMR. Voici le résultat du RMR et la déception de 3D Max. Mon équipe, bien évidemment. Mais quand je dis déception, attention, à moindre mesure. On verra tout ça. Donc, les équipes qui se sont qualifiées en 3-0 sont Virtus Pro et G2. Navi, FaZe, Koi, 3-1. Et les équipes qui se sont qualifiées en 3-2 sont Eternal Fire, So, Koi, Amcal. Et on peut voir que ce ne sont que des équipes du tier 2, tier 3. Du tier 2 quand même, n'abusons pas. Donc, Koi, Espagnol, So, Portugais, Eternal Fire, je suis très content. Les Turcs et Amcal. Je vois que les gens critiquent Amcal à droite à gauche. Amcal, les gars, ils sont là depuis 100 milliards d'années. Ils ont déjà fait des majors. Les Nickelback, les Crades, les Forester, etc. Tous ces mecs-là sont joués chez Anthropic, chez Vega Squadron, ce genre de trucs. C'est des équipes CIS qui sont dans le paysage de la scène CS au niveau professionnel depuis vraiment un paquet d'années maintenant. La déception des Français sur cette qualif major, c'est 3D Max. On n'y arrive pas. On n'y est pas arrivé. On est éliminé en une victoire, trois défaites. Fnatic également. Fnatic également qui est au Last Chance Qualifier. Mais ça paraît quand même très compliqué vu le niveau qu'ils affichent à l'heure actuelle avec Body et Afro qui sont français dedans. L'énorme fiasco, l'énorme fiasco de ce projet-là, c'est quand même NIP en 0-3 et Falcon également éliminé. J'ai vu une haine incommensurable à l'égard de Falcon dont on va parler dans quelques secondes. Et surtout, rapidement, si je devais mettre quelques phrases, le qualifier, c'est surtout Majer qui sauve l'honneur chez Eternal Fire. Très content, moi, de réavoir les Turcs à ce niveau-là avec Xantarex, Calyx, etc. Et surtout Majer, le Franco-Turc, leader in game, qui va participer au Majer, qui va avoir un sticker et tout. Je suis tellement content pour lui. Falcon, c'est l'échec ultime. Voilà, on ne les attendait pas éliminés. Et NIP éliminé. Et surtout, 3D Max, même si les résultats de 3D Max étaient plutôt encourageants. On commence avec Falcon. On perd 13 à 8, sachant qu'on gagne 5-0, 6-1. Puis on prend 4v1, on prend 4v2, on perd un 5v3. C'est une catastrophe. On s'est chiés dessus. La pression, etc., ça ne va pas. Le deuxième match, on se fait démolir. Voilà, le deuxième match, on s'est fait totalement démolir. Après, Nine Panda, pareil. La pression, on s'écroule. Très honnêtement, on s'est vraiment écroulé. J'ai trouvé, moi, sur cette qualif. Donc, on a perdu contre Falcon. Alors que, vraiment, on devait largement les taper. Koi, la même chose. Voilà, Koi, on perd 13-8. Ça a l'air quand même une domination. Sachant qu'on gagne, là aussi, 4-2, 5-2. Et on prend une écho. Et là, boum, ça y est, c'est fini. On s'écroule et ce genre de trucs. On gagne into the bridge. Avec Mizuta également, qui est un échec. Et le joueur français qui représentait notre pays. Lui, également, est une to the bridge éliminée. Et donc, ne se qualifie pas au majeur. Donc, vraiment, c'est l'échec des Français. Qu'est-ce que valent les Français à l'heure actuelle ? Donc, Fnatic échoue. 3D Max échoue. Une to the bridge échoue. C'est très compliqué. Derrière, l'ultime BO3 face à Nine Panda qu'on perd. Et on gagne la première carte. Et on perd 13-7, 13-8 les deux dernières cartes. Mais en étant maîtrisé, pour le coup. Et Nine Panda qui nous a battus en close qualifier. Et au RMR Major en LAN. Donc, ça les met un cran au-dessus. Sachant que je pense qu'il y avait la place. Vu le tirage. Mais aucun regret. Dans le sens où on a vraiment été pauvre. Dans notre caractère. Pas dans notre niveau de jeu stratégique, tactique, etc. Ça, j'ai trouvé que c'était OK. Mais individuellement, tellement d'erreurs. Tellement de catastrophes. Vous avez eu, bien évidemment, aucune analyse de ma part sur la chaîne YouTube. Alors que j'ai streamé les matchs et que j'ai fait des analyses en live. Mais j'étais en train de tirer mes cheveux. J'ai insulté les joueurs. J'étais à bout. J'étais vraiment à bout. J'étais toxique. Je ne veux pas mettre ce contenu aux yeux du public. Parce que vraiment, c'était une catastrophe. Donc, j'ai parlé moi avec mon cœur. Sans aucune honte. Peut-être même que j'aurais dû les mettre sur YouTube. Mais ça fait plus de mal qu'autre chose. Donc, il ne faut pas forcément mettre en avant ce genre de contenu. Et ce n'est pas genre en mode. Tu ne mets que le contenu là où ça gagne, etc. Non, non, non. J'ai mis des contenus de 3D Max où mon père est catastrophique. Mais là, il y avait l'émotion de la qualification qui jouait. Et donc, forcément, j'étais très frustré. Et je disais des choses qui dépassaient ma pensée. Je le pensais très profondément. Voilà. Shox qui s'est exprimé au sujet de 3D Max. Ça fout le seum pour 3D Max. On avait envie d'y croire. Cependant, en toute objectivité, il n'avait pas les épaules de passer ce RMR. On témoigne ce premier match contre Falcon qui transmet trop de fragilité. Pas le temps au doute dans les compétitions. Voilà ce qu'il nous dit Shox. Et je suis totalement, mais alors totalement d'accord avec lui. En toute objectivité, j'ai vu le caractère des joueurs en LAN. Et j'ai vu une pression. J'ai vu des slips sur les genoux. Voilà. J'ai vu des slips baisser sur les chevilles, se cacher derrière les murs, faire n'importe quoi. Waouh ! La pression, c'est une dinguerie. Et j'ai vu ça de eux et j'ai vu ça de plein d'autres équipes. Ça ne concerne pas que 3D Max pour le coup. Vraiment, j'ai une to the bridge. C'est une catastrophe. Chez Fnatic, ils sont encore en lice avec le Last Chance Qualifier. D'ailleurs, mais je peux vous dire que je n'ai pas vu le plein potentiel de Fnatic. Je n'ai pas vu vraiment ça jouer très très mal. Donc voilà, j'ai lancé un petit appel à Shox également en dessous avec « Viens nous sauver. Un consulting d'une expérience de ton non-vergure nous ferait du bien. » Et il a répondu « Intéressant ». Voilà. Donc selon lui, ce serait intéressant qu'il vienne donner sa petite pincée de sel pour faire monter 3D Max, voilà, pour grandir. Et pour moi, c'était une phase de test en fait. On m'a dit « Qu'est-ce que tu en penses objectivement ? C'était quoi les objectifs de se qualifier au major ? » La qualification au major, les gars, c'est un rêve. On est qualifié en Pro League. On est la seule équipe française à être déjà à ce niveau-là. C'est un exploit de zinzin. Vous ne vous rendez pas compte du haut niveau. Et en fait, tant que tu n'as pas joué des événements comme ça pour prendre l'envergure vraiment de l'objectif de la compétition et l'envergure de ton caractère, de ce que tu es capable de faire et tout pour te jauger, c'est compliqué. Alors, vous allez me dire « Mais attends, Malek, tu ne racontes pas un peu des salades ? Il n'y a pas des joueurs de 3D Max qui ont déjà participé à des qualifications majors ? » Oui, mais là, il y avait un enjeu supplémentaire. Ils étaient vraiment dans un projet. Il y avait quand même un engouement certain. Et je pense que ça a mis une pression supplémentaire. Et peut-être que ça a révélé aussi le vrai caractère de certaines personnes au sein du projet et qui montrent qu'ils ont les épaules ou ils n'ont pas les épaules de devenir des vrais champions. Il y a une différence entre des bons joueurs et des champions. Des bons joueurs professionnels, il y en a vraiment, je vous le dis, beaucoup qui sont forts à la maison quand il n'y a pas d'enjeu et ce genre de truc. Mais des vrais champions, c'est des gens qui avancent, qui crossent les smogs, qui crossent les mollos, qui n'ont pas peur d'aller au combat et faire des duels et tout. Et je n'ai pas vu ce visage-là de 3D Max. Voilà, c'est le résumé des analyses que j'ai très mal abordées. Je vous le dis, mais là, je le dis objectivement. Je ne reprendrai pas les dires qui viennent de sortir de ma bouche, même si ça blesse des personnes. Sachez-le. Voilà, si vous regardez mon analyse de donc de la semaine dernière, vous allez très vite comprendre que ce gamin, il a 16 ans et il fait pipi sur tout le monde. Il a peur de personne et c'est ça qu'on veut en fait. On veut des combattants comme ça, pas parce que c'est un joueur d'exception, mais parce qu'on voit que le mec, il a une force de caractère qui est incroyable. Le mec, il arrache la gueule de tout le monde, il a peur de rien. Mounesi, quand il arrive chez G2, il a peur de rien non plus. Il fait des flics, il décale, il n'a pas de choqué, il n'a pas de transpirer des surfs ou je ne sais quoi. C'est ça, le vrai niveau, le vrai compartiment où tu passes dans le rang des champions et ce genre de trucs. Maintenant, parlons de quelque chose qui m'a énormément, énormément, énormément fâché. Pas autant que 3D Max parce que là, j'étais impliqué émotionnellement, mais Falcon. C'est la première fois que Maljisk n'ira pas au Major en 6 ans de carrière. C'est la première fois que Zonic, le coach, de toute sa carrière de coach, ne passe pas au Major également. C'est une énorme déception pour ces gens-là. Maljisk a même tweeté, « C'est le moment le plus décevant de ma carrière. Je suis sincèrement désolé. » Voilà ce qu'il a tweeté. Il y a eu des menaces de mort, des menaces de violence envers les joueurs. Genre, je vais frapper Boros si je le vois, etc. Quelle honte, etc. de Falcon. Et surtout, ce que j'ai vu de la part... Moi, je ne vais m'occuper que de la France parce que ce qui se passe ailleurs, ce n'est pas que je m'en fiche, mais parce que j'ai une responsabilité. Je pense que parmi vous, il y en a même parmi vous des gens qui ont été moqueurs, en fait, sarcastiques et qui ont peut-être causé du tort et vous n'abordez pas forcément les choses avec la bonne mentalité. J'ai vu tous les acteurs de la scène française. Les commentateurs, les analystes, les experts Counter-Strike, les journalistes, tout le monde. Dire, « Ah, 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 l'argent ne fait pas le bonheur. Les Saoudiens aux chiottes, etc. On peut acheter Counter-Strike. On peut acheter des joueurs, mais on ne peut pas acheter le résultat ou ce genre de trucs. Tout ça pour cracher sur l'argent de Falcon, en mode, ils sont partis pour le chèque, blablabla. Waouh, la Dream Team qu'ils ont créé, Falcon. Ça y est, aux chiottes, etc. » Vous voyez ce genre de commentaires désobligeants de ouf. On va regarder un truc. Déjà, il va falloir qu'on regarde un truc de manière objective. Est-ce que Falcon, c'est une Dream Team ? Est-ce qu'ils font bander des joueurs ? Est-ce que ça vous fait bander, ça ? Est-ce que Snappy, en leader in game, ça te la met dur, frère ? Est-ce que Maden, Sun Payus, Boros, Magis, combiné, est-ce que ça, c'est une Dream Team, ça ? Alors, à la base, en 2023, au Mercato, Falcon, ils veulent aligner une Dream Team. Ils veulent faire venir Nico, ils veulent faire venir Monesi, ils veulent faire venir Zonic en coach. Ça, c'est la Dream Team. Et là, ça aurait fait kiffer tout le monde. Là, ce qu'ils ont pris, c'est un deuxième, c'est même pas un second, c'est même pas un troisième, c'est un quatrième choix. Et oui, c'est un échec. Et l'équipe, elle est très jeune. Elle a deux mois, l'équipe. Donc, deux mois pour se qualifier à un major, peu importe si tu as des grands joueurs ou pas, c'est quand même très compromis, il faut être honnête. Et maintenant, l'aspect de l'argent ou je ne sais quoi, attendez, parce que là, c'est moi, je ne les défends pas. Moi, je n'ai pas de billet chez Falcon, les amis. C'est un échec cuisant, c'est la honte. Vraiment, le niveau qu'ils ont affiché, c'est la honte. Mais attendez, je ne sais pas. Peut-être chez FaZe, ils sont payés en Kinder Bueno, je crois. Il y a moyen que Rops, il est bénévole. Il reverse son salaire au resto du cœur. C'est sûr. Chez Vitality, je pense que Zivou, il est payé en chocobon. Ouais. Et en pain au chocolat, c'est sûr. C'est sûr. Je pense que chez Virtus Pro, les mecs, ils ne dépassent pas les 3 euros de salaire par jour. Pareil chez Cloud9, pareil chez Heroic, pareil chez Astralis, pareil chez Nip, chez Big. Je pense que toute la scène, Na'Vi, les Simple, les G2, les Mouses et Spirit, je pense que tous ces mecs-là sont bénévoles. Ils jouent pour le plaisir et la gloire de Counter-Strike. Vous n'allez pas me dire que Vitality, ça n'a pas des budgets en millions annuels. Vous n'allez pas me dire que G2, ça n'a pas des millions annuels sur la table. Ah les gars, je vous le dis, je suis derrière 3D Max et je suis là depuis aussi pas mal de temps maintenant. J'ai été pro pendant pas mal d'années. Je connais les salaires à droite, à gauche. Même des équipes genre Gamer Légion, Mouse, ce genre de trucs. Vous savez avec Chaos, etc. Je connais les salaires sur Valorant parce qu'on a été quand même 2 ans et demi sur Valorant. Scène masculine, scène féminine, Split 1, Split 2, que ce soit en VCL France, les salaires des VCT sur Valorant. Pareil, les montants des transferts et tout. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas un mec ici de ce niveau-là qui ne met pas 2, 3, 4 millions sur la table annuelle. Alors peut-être que Falcon, ils ont mis 2,50 euros de plus, mais me faire croire que ça, c'est l'argent des Saoudiens et que les autres, c'est de l'argent propre et que l'autre, c'est de l'argent pourri ou je ne sais quoi et tout. Voilà. Ou assumer votre racisme. Voilà, si je puis dire. Si je puis dire. Je ne suis pas Saoudien, les gars, donc je n'ai rien à voir là-dedans. Sachez-le. Moi, je suis suédois. Voilà, pour ceux qui veulent savoir pourquoi je prends la défense de Falcon ou ce genre de truc. Voilà, chez Vitality, je crois qu'il y a des investisseurs israéliens ou ce genre de truc. Je m'en fiche. Chez Virtus Pro, etc. Gambit, Spirit, c'est des Russes, des milliardaires russes. Il y a eu des rumeurs, trafic d'armes ou alors c'est des revendeurs d'armes, etc. Mais c'est censé être légal, son activité, parce que c'est autorisé par l'État là où il est. Pareil aux États-Unis, si tu as un club avec l'argent du tabac ou l'argent des armes ou c'est légal et ce genre de truc. Voilà, c'est leur green paint. En tout cas, c'est eux ce qu'ils font. Donc, crier sur l'un, pas crier sur l'autre. Soit on cancel tout le monde, soit on crash sur tout le monde. Et on dit non, mais nous, on ne veut que de l'argent propre, on ne veut que de l'argent des restos du cœur, du secours populaire, de l'UNICEF et ce genre de truc. Soit on crash sur absolument tout le monde. Mais là, le fait de vouloir descendre Falcon pour les descendre, voilà, ils font un demi-finale de Katowice. C'est la première fois de leur histoire qu'ils sont arrivés en demi-finale de Katowice. C'est un énorme exploit. Ils ont une belle équipe. Voilà, ils progressent. Ils montrent du bon, ils montrent du moins bon. La calife-major, c'est une catastrophe. Ils ont fait de la merde à ne plus savoir qu'en faire. Ils ont été mauvais. Voilà, je pense même que contre nous, on doit les arracher. Mais on s'est chiés dessus quand Madis qui nous a mis un 4v1. Il nous a mis un 1v4. On s'est éteint. On s'est éteint. Donc, oui, il y a le potentiel d'aller les arracher. Mais on est encore en dessous de ça. Donc, voilà, c'est dramatique. Et après, ils se sont fait péter la gueule. Et ça, c'est sûr. Voilà, ils ont perdu contre Faiz derrière. Ils ont perdu contre Eternal Fire. Et ils ont perdu contre Amcal. Donc, c'est des équipes qui ne doivent pas perdre. Sauf Faiz, pour le coup. Donc, oui, ils se sont chiés dessus. Mais c'est la pression. C'est la pression. C'est pour ça que la calife-major, le major, c'est le tournoi le plus ultime de Counter-Strike. C'est parce qu'en fait, tu dois passer de tout en bas à tout en haut. Tu dois passer par toutes les califes. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose que je pense profondément. Je pense que toutes les équipes ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui si elles n'avaient pas des invitations. Voilà. Que ce soit Faiz, que ce soit G2, que ce soit Vitality, que ce soit Cloud9, que ce soit Moose, que ce soit Astralis, que ce soit NIP, que ce soit toute... Aucune des équipes actuelles ne serait ce qu'elles sont si elles devaient passer par des califes open et se faire péter la gueule en BO1, en LAN avec la pression, l'enjeu de se dire putain, je suis en train de perdre compte des noobs, je ne dois pas perdre compte de ces pseudos-là ou ce genre de trucs. Se mettre cette pression-là, je peux vous assurer qu'ils ne réussiraient pas. On l'a vu avec Evil Geniuses qui est invité depuis des années en Pro League et ce genre de trucs, au Blast et tout. Ils se font arracher dans tous les sens mais ils continuent d'être invités. Bon là, mais eux, ils ont fait faillite, ils ont tout fermé. Mais vous comprenez où est-ce que je veux en venir ? Le T2 et le T3, ce n'est pas des noobs. Individuellement, c'est des mecs qui peuvent casser la baraque. Maintenant, ce qui va rentrer en compte, c'est la pression, c'est le caractère du joueur, le caractère de l'humain qu'il y a derrière le PC. Soit tu as envie, vraiment, de transcender, de passer au-dessus de ça, soit tu ne l'as pas. Oui, Falcon, c'est une catastrophe ce qu'ils ont fait, mais Fnatic, c'est une catastrophe, NIP, c'est une catastrophe. Ils ont fait 0-3, ils kick absolument tout le monde de leur projet là maintenant. Voilà, donc il y a moins config, moins essétag, moins électrique. Ils gardent que Alex et Rez et je ne sais même pas pourquoi Rez il le garde. Très honnêtement, c'est le seul qui a été positif sur le RMR, mais ce n'est pas trop ça. On a Big également qui fait un mercato avec la réapparition du drapeau allemand. Plus JDC, plus Sirson. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est Mantoux qui prend la porte et Sine. Simple également, on en apprend un peu plus sur Simple. Voilà, je finis mon actu, comme ça, on est bien. Simple avait annoncé son retour il y a quelques semaines. Néanmoins, JL, le joueur de chez Navi, vient de dire qu'ils resteront pas chez Navi et qu'il va aller dans un autre projet. Donc là, il y a Nip qui est en train de se refaire. Falcon, on voit que c'est un fiasco. Peut-être qu'il peut aller chez Falcon. Il y a toujours les équipes à droite à gauche. Bref, le mercato va être très très chaud après le Major, comme tous les Majors. Voilà, mais craché, je vous le dis parce que vraiment, j'ai vu les acteurs français et moi, ça m'horripile. J'ai plus senti de la haine et j'ai plus senti pseudo-racisme. C'est pas on est méchant vers les Arabes ou je dis pas ça comme ça les gars. C'est juste le trash talk facile. J'ai vu le trash talk facile que ce soit des commentateurs sur les chaînes officielles, que ce soit les tweets officiels de journalistes, d'acteurs, etc. et des membres de la communauté. Donc, entre guillemets, des inconnus mais qui est retweeté par des gros acteurs de la scène parce qu'ils sont mentionnés en mode ahaha, MDR, regarde, et le mec retweet donc ça veut dire qu'il valide le truc. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était une horreur. Falcon, c'est une catastrophe et c'est de la merde ce qu'ils ont fait. Néanmoins, arrêtez de raconter des salades genre en mode ils ont mis des milliards sur la table. C'est le PSG. Calmons-nous. Calmons-nous. Et c'est ce qui se passe avec le PSG de toute façon. Ils se chient dessus en Ligue des Champions. Ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Il faut leur laisser beaucoup plus de temps que ça. C'est le haut niveau, c'est la compétition et les budgets que ce soit Madrid, que ce soit Liverpool, que ce soit United, que ce soit tous les clubs de haut niveau, ils mettent des sous et c'est pareil pour Falcon. Ils vont mettre plus d'argent pour attraper Vitality, pour attraper G2, pour attraper Navi, etc. Et même Vitality, ça galère. Heureusement, Kazeou, ils ne sont pas au niveau, je dis bien au niveau entre guillemets, ils ne sont pas au niveau d'un club comme Cloud9, Complexity, qui est une catastrophe compétitivement parlant, mais Complexity en termes d'histoire et ce genre de trucs, Vitality vient là. Bon, tout ce que je dis ne compte plus parce que Vitality en 2023 est rentré dans la légende avec le Major, Rio, les Blasts, etc. Ils ont gagné beaucoup de titres donc maintenant Vitality fait partie des très très grands. Mais avant ça, Vitality, c'est derrière tous les grands clubs historiques de Counter-Strike. Et maintenant, ils sont rentrés dans la légende parce qu'ils ont réussi à faire ces exploits-là. Falcon doit passer par là, 3D Max doit passer par là, Spirit, Spirit c'est qui ? Il y a donc, aujourd'hui on en parle, mais Spirit, tout le monde n'en a rien à foutre depuis des années de Spirit. Alors qu'ils gagnent tout sur The International, sur Dota 2 ou sur League of Legends, il y a des jeux dans lesquels ils dominent à fond. Mais là, ils sont en train de rentrer dans la légende aussi Spirit parce qu'ils sont en train de s'installer aussi sur Counter-Strike qui est un jeu majeur. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas comme ça l'entrepreneuriat, c'est difficile pour les joueurs, c'est difficile pour les staff, c'est difficile également pour les clubs, l'aura du club. Donc respectons un petit peu tout le monde, je vous en prie. Merci beaucoup, c'était mon petit cri de guerre. Voilà, mais le RMR, c'était une catastrophe. 3D Max au chiote, Fnatic, ça ne joue pas bien, Into the Bridge au chiote, Nip au chiote, c'est la pression et après tu n'arrives plus à jouer le potentiel de tes moyens. C'est ce que je pense. Merci d'avoir suivi cette actu. Je vais me calmer. Mets un like frère, mets un like, ça va me calmer. Voilà, bisous tout le monde.